Je peux pas rester planté là éternellement Bah si, mais tu vas attendre mon petit Cutter Ne sois pas si pressé Bordel de merde Et donc bonjour les potos Et salut les potesses Bienvenue pour un nouvel épisode De Outcast A New Beginning Et donc bah vas-y c'est parti On va aller rejoindre Là où le jeu veut que j'aille Parce que bah sinon après Cutter il va péter un câble Il va se dire putain mais j'en ai marre là De rester sur place d'abord de l'olala J'ai envie de taper tout le monde j'ai envie de faire un massacre Cutter hein Tu vas te calmer Mais bien comme il faut S'il te plaît Parce que sinon c'est moi qui vais te calmer Je sais pas comment je vais faire mais Je trouverai Tiens le toi pour dit Donc là on a qui Salut Comment ça va Bonne lune Pèlerin Je m'appelle Unbac C'est quoi cet endroit ? Tué Apalana Notre ville est bâtie sur les racines De la vigne aux essences Ce qui en fait une destination sacrée Pour tous les talans Qui souhaitent se réintégrer dignement Je l'ai entendu A travers la vigne aux essences Ça ferait une bonne reprise Ah C'était une blague Je vois les temps sont durs pour tous Si tu es venu à Apalana à la recherche de conseils Tu peux t'adresser à notre maître des cérémonies Erax À tes risques et périls Erax est pas très câlin ? Il a vu de meilleures lunes Sans cérémonie Un maître des cérémonies n'est maître de rien S'il commence à te parler de ces histoires de grottes d'Oumband Acquiesce bien poliment mais N'y va pas Qu'est-ce que tu fais ici ? Quelle question merveilleuse Moi aussi je me la pose depuis des lunes Pour faire simple J'attends Tu attends ? Oui j'attends L'une de ces lunes Mon maître Yolo se réintégrera Et je lui succéderai au poste de protecteur du Darosham Gamba En attendant Je ne suis qu'un apprenti Un apprenti très patient Et bah merde Et donc pour Yolo Tu veux voir dégager ton patron hein Yolo est un connard ? Ah ha Non Yolo est très apprécié de tous Il n'y a pas de talan plus silencieux dans tout Adelpha Impossible de me rappeler à quand remonte la dernière fois que nous avons entendu le son de sa voix Ok il s'est fait arracher les cordes vocales par une bestiale ou quoi ? Oh non non Il s'est mis à méditer il y a quelques cycles et depuis il n'a pas bougé Pas même un orteil Peut-être que je pourrais le bouger un peu Vas-y doucement avec lui Les eaux de Yolo sont plus fragiles qu'un vieux parchemin Monsieur le protecteur de Darosham Euh tu m'entends ? Y'a quelqu'un ? Ok Yo mec Là d'où je viens les jeunes parlent comme ça Yo mec était mon arrière arrière grand-père Pourtant plus jeune que Yolo Lorsqu'il a traversé le Darosham fait J'ai été voir ton boss Yolo et je crois bien que t'as raison Même le Disco est plus vivant que ce type et crois-moi le Disco est bien mort Oh non 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 Yolo est volontairement entré dans un état méditatif profond pour économiser ses forces en attendant la lune de sa réintégration Et une petite pichenette vers le Darosham, non ? Juste un peu d'aide pour franchir le dernier kilomètre Je peux attendre Je suis encore jeune Lorsque le Darosham sera de nouveau opérationnel, nous verrons Où il est ce Darosham Ganda et comment on restaure sa magie ? Le Darosham Ganda se trouve dans la Grotte Sacrée Mais pour ressentir son pouvoir divin, l'essence Ganda doit être restaurée On dirait que je suis ta meilleure option Je dois faire quoi ? Les envahisseurs détruisent nos arbres et nous volent notre bois S'ils en venaient à endommager les racines de la vigne aux essences Par les iodes tout-puissants, tout serait perdu Ils ont un centre des opérations, faut les frapper là où ça fait mal Leur usine d'extraction est à proximité, je peux te montrer comment t'y rendre Bon, une fois que j'aurai démoli leur usine à Kurdan, vous vous remettrez à envoyer des Hazadès dans l'au-delà ? Pas vraiment, il nous manque toujours le Codex Ganda Un artefact puissant qui relie l'emplacement terrestre du Darosham à la dimension spirituelle d'iode Le Codex Ganda ? J'ai bien peur qu'il faille m'en dire un peu plus Tu n'es clairement pas un pèlerin Une fois par cycle, les quatre Codex, un pour chaque essence, sont ramenés jusqu'à leur temple respectif On y célèbre alors un rituel qui permet aux iodes de recharger le pouvoir du Codex Avant de le renvoyer au Darosham pour le prochain cycle Facile à comprendre, non ? Non, mais pourquoi votre Codex n'est pas à Palana ? Rombard en a décidé ainsi D'après lui, un Codex est plus en sécurité dans son temple, là où les iodes peuvent le protéger pour nous La base ne polluera plus les sols pendant un moment Profitez-en tant que ça dure Ah, je le ressens dans mon essence Je loue ta vaillance Tu me rappelles un vieux conte pour enfant Laisse-moi deviner, c'est l'histoire d'un sauveur bien intrépide appelé Lulu Kai Ah non, pas cette histoire ridicule Je parlais du fermier à qui l'on avait jamais dit de se laver les pieds Va comprendre Je suis pas sûr de savoir ce que c'est la grotte d'Oumgand Oumgand était le premier protecteur du Darosham Ganda Des centaines de millenaires avant ma naissance On raconte qu'Oumgand ne s'est pas réintégré à Palana Mais dans une grotte que l'on a baptisée en son honneur Qui dit ça ? Érax, il raconte cette histoire aux pèlerins qui cherchent à être conseillés sur la voie Ganda La grotte d'Oumgand est bien un lieu sacré, mais... Qu'est-ce que t'essaies de me dire ? A chaque fois qu'Érax parle de cette histoire, il situe la grotte à un endroit différent Ce faisant, il envoie ses pauvres pèlerins dans de vraies chasse aux galentas imaginaires Voilà des centaines de lunes que personne n'a plus revu le dernier pèlerin, un talan du coin Dis-moi là où il l'a envoyé, j'irai jeté un oeil A part Érax, seuls les iodes le savent Tu vas devoir lui poser la question Ok A la prochaine lune Bon, bah voilà, au niveau de la base c'est fait Par contre je n'ai pas récupéré le codex Ganda Et où c'est que ça va être ? On va savoir Donc là, Érax, Érax, de mémoire il est quelque part par là Je crois même qu'il est plutôt Ouais, genre Là-haut Vas-y, pose-toi C'est quoi ? T'aurais rencontré un pèlerin du nom d'Aribald ? Arribald Il ne se passe pas une seule lune sans qu'il n'envahisse mes pensées Je n'ai pas la force d'expliquer ce qui est arrivé Je veux juste savoir où il est, Érax Arribald souhaitait renouer avec son essence fée Et j'ai donc pensé que le volcan pourrait faire le lieu de pèlerinage idéal ? Quelle erreur Les envahisseurs ont établi une base gigantesque dans le cratère J'aurais dû m'en rappeler Quelqu'un me l'avait dit, il y a des cycles Envoyer quelqu'un dans un volcan, c'est jamais une bonne idée, Érax Mais t'en fais pas Je retrouverai Arribald avant qu'il ne finisse en steak trop cuit Tu peux me montrer où se trouve la grotte d'Oumgand ? Très drôle C'est Hanback qui t'en a parlé ? En fait, j'ai pas vraiment besoin de savoir où elle est Mais je dois aller chercher ce pauvre pèlerin égaré là où tu l'as envoyé Je vais te montrer vers où il est parti Présente-lui mes excuses S'il est encore en vie T'aurais pas vu Hermoz ? Nous discutions simplement du nombre de pierres que je mettrais dans mes poches Pour faire couler mon corps au fond du lac Hermoz a un faible pour les chiffres Je ne me rappelle pas qu'il est mentionné Oh non 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 De quoi, Hermoz ne prenait plus de bain depuis des centaines de lunes Depuis la pollution du Tarosham Il m'a dit que l'eau pure manquait à son essence Et j'ai simplement mentionné cette oasis sans Sans quoi ? Cette oasis était l'un des lieux les plus prisés par les pèlerins élués Mais tout ça, c'était avant qu'elle ne soit infesté de Zhidog Entre moi ou est l'Oasis ? Je vais aller le chercher Quand il a fait non pour la dernière fois, je me suis vu, enfin j'ai vu dans ma tête la scène de Dark Vador lorsqu'il a appris que Padmé était morte, avec donc ses enfants et puis le... Oh non ! Cette lune ne se terminera jamais. Ok, bon bah écoutez, hein, maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder. Euh, ici. Aucune mission disponible, là, récolter de la sève de Z-Dog. Attends, d'abord. Chercher et détruire les générateurs. Voilà, on va partir là. Où c'est ? Ah ouais, c'est loin. C'est très loin. Vas-y. Après, un peu de blabla, on ne dit pas non, un peu d'action. Comment ça marche au niveau du boost ? Ça marche l'une fois ? Ouais, j'ai bien l'impression. Ça va me tomber dessus. Mais non ! Une autre piste d'Orim. Je vais la suivre. On n'a pas le temps, mec. Tiens. Il y a quelque chose, là. Pièce de module. Trouvez et récupérez des pièces de module, puis rapportez-les à Mazum, à la cabane d'ermite, pour obtenir de nouveaux modules. Non, je ne peux pas lui parler. Hop là. Ah, une Daoka ! Excellent. Ça, c'est fait. On continue. Ah, ça y est. Regardez. Comment ça coupe ? Mais au moins, le truc qui est bien, c'est que tu n'as pas la neige directement en contact avec cet environnement aride. Par ici, ça a l'air pas mal du tout. Mais loin, la base ! Truc de fou ! Heureusement que je peux planer pendant 40 ans. Ouais. Ok, on voit bien que c'est un volcan. Alors là, la question, c'est est-ce que la lave est bien faite ? Mouais. Bof. En vrai, la meilleure des laves, en tout cas, le meilleur texturage au niveau de la lave, C'est dans Racheter de Clank, le deuxième opus. Elle était trop bien faite. Hop là ! Merde, j'ai pas vu toi. Réalisé par Alvaro ! Non ! Je n'ai pas vu toi ! Les cratches, elles ont las emigri. Continu ! Par là c'est good ! Il y a une porte ! Hop là ! Qui c'est qui me tire dessus ? Il y a un fabricateur quelque part mais où ? Ok c'est bon je vais hausser ! Là que dalle ! Mais là-haut il y a un ! Il y a un coffre ! Super ! Là ! Aïe ! L'autre fabricateur il est... Là ! Par contre là ça m'aide pas hein ! Je ne vois pas où aller ! Ouh là il faut descendre ! Non ! On va descendre ! Et euh je sais pas moi on va... On va aller là-haut ! On va aller là-haut ! Ah ! Mais attends ! Ce serait là-haut ? Y'a rien ici ! Ecoutez ! On va regarder ça ! Il monte dans le collimateur ! Il monte dans le collimateur ! Bonne ! Et... C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Sous-titrage ST' 501 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 dire qu'on a été là bas on a été ici on a été quelque part de l'autre côté on s'est pas mal promener beaucoup d'action beaucoup d'action pas mal d'exploration un peu de blabla au début d'aventure enfin en début d'aventure moi premier texture en début de de session voilà là il y en a une autre mais c'est pas la peine moi ce que je vais faire c'est que je vais me taper là yes et on va récupérer la fleur parce que là on a une heure de gameplay mais j'ai pas envie de m'arrêter en fait j'ai envie de continuer nous sommes réunis ici pour guider notre aîné jusqu'à sa réintégration puisse son essence satisfaire ton royaume comme elle a béni nos vies ce cycle est pour l'éternité ah mais le truc qui est cool c'est que et la vue vaut largement le détour le fait de mourir ne veut pas dire souffrir après forcément tu les gens se sentent obligés entre guillemets comme s'ils avaient en leur fort intérieur la conviction qu'il était temps d'en terminer avec ce monde et d'aller dans un voilà dans une nouvelle vie quoi dans l'au delà ils attendent pas de d'avoir une maladie ils attendent pas d'être hyper grabataire de dépendre enfin bref c'est voilà c'est en eux c'est toi harry ball des insécurités et il a pas mal appris de tout ça ils le sont très inspirant en effet à plus tard allez on se casse ouais d'accord ok ah oui d'accord on va suivre le chemin tiens est ce que je peux lui recoser à lui enfin surtout est ce qu'on va pouvoir discuter de choses nouvelles c'est quoi ça statuette de ventilopes d'accord toujours le sang chaud à gitan c'est toi qui a le sang chaud les envahisseurs se sont construits un joli sauna dans ce volcan dommage que j'ai dû le fermer la lave s'écoule de nouveau les iodes se souviendront de tes exploits mais n'oublie pas non plus que le combat ne fait que commencer mon ami au caractère bien trempé une étape à la fois ah ouais non mais il est méga chaud imaginons que les iodes m'aient envoyé réactiver ton darosham il faudrait faire quoi le déséquilibre dans l'essence fait était surtout lié aux envahisseurs du volcan c'était chaud mais pas autant que moi il manque encore une pièce au puzzle j'ai besoin du codex du temple fait si nous voulons les iodes de notre côté la puissance du codex nous sera plus utile que jamais codex temple fait c'est noté est-ce que je l'ai non je l'ai pas merde c'est bon il me manque deux codex le codex fait et le codex genda donc là on a un temple ici à mon avis un cantalant le lieu natal des gardiens de l'eau taille ça va être quelque part par là parce que là tu vois c'est pas affiché ou alors c'est tout là haut on va savoir bien l'aude on 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 Tiens D'accord Une grotte Secourez le pèlerin Ganda Ah bah tiens Champignons dorés Ah bah franchement c'est joli J'ai pu tester ça d'abord Mince Est-ce que j'aurais pas raté un truc là ? Non je pense pas Quoique Waouh C'est super joli Super Ça va un peu bien dessus Est-ce que j'aurais pas raté un truc là ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Tiens c'est Des poissons qu'on avait jamais vu jusque là Cool Enfin c'est même peut-être pas des poissons Donc là on est ici On est d'accord Pigé On est d'accord On est d'accord Je l'ai pas vu là Je l'ai pas vu là Qu'est-ce que tu fais ici ? Rax m'a envoyé ici en pèlerinage pour trouver la légendaire grotte d'Oumgand Et je me suis retrouvé coincé Mais c'est bien la grotte d'Oumgand J'en suis sûr Comment tu sais ? Est-ce que tu vois la Zadès juste là ? Ouais Pourquoi ? C'est Oumgand C'était un pauvre pèlerin qui s'est perdu ici Comme moi Merci de nous aider Que les Yod soient avec moi Bon bah voilà Ça c'est ok 15 illigium bleu Et là maintenant Faut pas oublier De continuer notre ascension Par contre J'ai comme l'impression Que c'est par là Qu'on va grimper Ou en tout cas Qui va nous faciliter la vie C'est bon C'est bon C'est bon On récupère Punaise Punaise C'est bon On n'est plus très loin Il n'y a pas de Daokai ici Si Où est la Daokai Daokai est quelque part En dessous On verra ça après Léaz Ça te dit quelque chose Tuyol ? Il était pris de l'une de mes gardiennes de Daokai Mais elle a juré de ne jamais se rapprocher d'un autre homme Après la réintégration de celui qu'elle est Ouais, elle l'a jeté Et maintenant le pauvre Tuyol est un Azadès Je suis désolé de l'apprendre Mais les deux à se réintégrer J'ai un cadeau pour vous Dis-lui que je suis en route pour votre port Président Léaz terminé Je fais des araignées extraterrestres géantes Revenez, je vous attends D'un salope au volard Et maintenant l'avris Merci Voilà M Schwab Nous avons commencé Mais les autres Et maintenant, j'ai raté un truc ou quoi ? Il en manque un, mais il est où ? Voilà ! Heureusement que les humains sont immunisés contre le Gork ! Le Gork ! Donc là, on va aller à la Daoka ! Et ensuite, on va se rendre dans le village ! Attends, j'ai pas envie de trop descendre ! Parce qu'en fait, je vois pas... Ouais ! La Daoka... Yes ! Tout droit ! Et là, maintenant, je vais aller en bas parce que... Ouais, y'a ça ! Je peux voir s'il y a pas quelque chose... Le sanctuaire aux essences, c'est aussi simple que ça ! Ah ! Excellent ! En face 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 ! Je crois que j'ai croisé Oumgand en personne ! Ou en tout cas son Azadès ! Ça te semble plausible ? C'est impossible ! Oumgand s'est réintégré il y a des centaines de milliers de cycles avant ma naissance ! J'ai trouvé la localisation de la grotte d'Oumgand ! Tu te souviens du pèlerin que t'as envoyé au mauvais endroit ? Il a atterri à l'endroit où l'Azadès d'Oumgand errait pendant toutes ces années ! Tout ça grâce à toi ! Quelle découverte inspirante ! Mille merci pèlerin ! Il va retrouver la foi avec tout ce qu'on lui dit ! Récolter... On verra ça après... Salut Cor ! Si tu es blessé... Tu peux jouir de mon toucher guérisseur ! Oula oula ! Fais attention euh... Comment tu dis tout ça là ? T'as plus à t'inquiéter de cette usine Cor ! Les cheminées ont craché leurs derniers nuages de fumée ! Oui... OUI ! Je peux le sentir ! Quelle belle lune ! Pour célébrer l'équilibre de l'essence ! On inspire... N'hésite pas à te déshabiller si tu le souhaites pèlerin ! C'est comme tu le sens ! Ah ouais... Alors euh... On va profiter de l'air pur des montagnes ! Apparemment ça te monte déjà à la tête ! J'avoue ! Cor, t'as récupéré ton darosham ! Félicitations ! J'ai hâte d'observer les premiers sauts de la foi après tant de cycles ! Sois béni ô pèlerin séduisant et musclé ! Euh... Ok... Heureux d'avoir pu t'aider ! Ah tu le mets mal à l'aise mec ! Fais attention ! Je suis toujours triste de te voir partir ! Ah il est pas de ce... Cutter il est pas de ce bord là hein mec hein ! Aucune chance hein ! Donc là si je regarde... Ici on est comment ? Donc là il faut récupérer les ingrédients ! On verra ça la prochaine fois ! Ici il reste quoi ? Rapporter le codex ! Donc on a les deux codex à ramener d'accord ! Et ici... Trouver et sauver ! Apporter la fleur de Tujol ! Secouer Hermos ! Mais la fleur de Tujol je l'ai récupéré là ! Faut que j'aille voir qui là pour la fleur de Tujol ! De Tuyol ! Attends je vais aller voir le chef ! Je te cherchais Rombard ! I'm here ! I'm here ! Au revoir chef ! Que les Yodes soient avec toi ! Qui c'est qui t'a appris l'anglais là hein ! C'est pas moi Lucas ! Qu'est-ce que tu veux ? Non c'est pas lui ! Qui c'est qui avait besoin de la fleur de Tujol ? C'est pas Erax quand même ! C'est pas Erax quand même ! Faut les coeurs Erax ! Je m'amuse follement ! Comme tu peux le voir ! Ouais non ! Ça te remonterait le moral de parler à Yolo ? Parler à Yolo ? C'est une blague ! Voilà des cycles qui ne parlent plus ! Le silence... C'est... Déprimant ! Ah mais attends mais c'est peut-être lui ! En face ! Ah mince ! Ah mince ! Tu l'as déjà dit ! Non ! Qui c'est qui avait besoin de la fleur ? Non c'est pas ça ! Mais merde ! Où c'est que j'ai vu le... Non là c'est good ! Où c'est que j'ai vu pour la fleur ? Trouver ! Ah ouais c'est trouver ! What ? Ah oui d'accord ok ! Bon bah écoute... On va pas faire ça de suite ! Parce que là en plus de ça je vois qu'on approche euh... Ouais on a dépassé l'1h20 de gameplay ! On va stopper ici les amis ! En espérant que vous ayez passé un bon moment en ma compagnie ! J'espère que ça a été cool pour vous à regarder tout ça ! J'espère que... Ça a été agréable ! Que c'était diversifié ! En terme de diversité hein ! Je pense qu'on est très très bien ! Entre les attaques de base... Le truc à l'essence... Le fait d'avoir... Continuer ce qu'il y avait à faire dans ce village de Palana ! De partir dans le dernier biome qu'on avait pas encore vu jusque là ! A savoir le biome aride ! Et euh... Enfin voilà ! Et là non ! Là vraiment je pense qu'on pourra jamais faire mieux en terme de diversité ! Peut-être que le jeu va me faire mentir je l'espère ! Mais en tout cas ouais ! Vous me direz votre avis par rapport à cet épisode hein ! A cette VOD ! J'espère vraiment que vous serez nombreux et nombreuses ! A me laisser un petit commentaire ! Et bien sûr avant de partir vous n'oublierez pas ! Le pouce en l'air ! Le partage ! L'abonnement ! La petite cloche ! Ciao ! Bye bye !